Cette vidéo est un petit peu particulière puisque c'est la conférence que je devais présenter au 7e congrès d'intelligence collective organisé par l'association Vision Collective ce vendredi 1er avril 2022 à Lyon. Et malheureusement, j'ai été touché par le Covid, alors du coup je n'ai pas pu y aller. Et pour ceux qui y étaient, malheureusement, je n'ai pas pu vous retrouver. Alors j'ai quand même décidé d'essayer d'enregistrer cette vidéo en essayant de garder les idées un petit peu claires parce que là je suis un petit peu brumeux, mais malgré tout, de vous présenter, de vous faire bénéficier quand même de cette conférence. On va parler d'intelligence collective, mais d'intelligence collective à grande échelle. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes, le plus grand nombre, on va voir exactement ce que c'est que l'intelligence collective pour ça, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années où des progrès majeurs ont été faits, et en particulier dans les trois pistes, dans les trois grands domaines dans lesquels l'intelligence collective à grande échelle s'est développée. Mais aussi on verra un peu les limites, les difficultés, et puis les promesses que l'on peut espérer dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour continuer de faire avancer les choses. Et peut-être, on parlera aussi, pourquoi pas, d'intelligence collective universelle et de différentes possibilités à long terme de projets de recherche sur l'intelligence collective. Alors pour ça, on va commencer par parler des groupes, et plutôt de la taille des groupes humains, tout simplement. Et évidemment, la taille d'un groupe humain est limitée. En général, c'est 150 personnes sur le long terme. C'est les travaux de l'anthropologue britannique, Robin Durbar, qui a expliqué qu'il y avait à peu près 150 personnes. Et de ce point de vue, on n'est pas beaucoup mieux que les grands singes, que les grands primates, puisqu'on est à 140 personnes. Mais ça ne vous a pas échappé que, malgré tout, on a pu dépasser, on a des groupes aujourd'hui bien plus grands que 150 personnes. Et le progrès, il n'a pas été biologique, il a été culturel pour arriver à dépasser, effectivement, cette limite. Et effectivement, il y a 10 000 ans, à peu près, on a pu avoir plus que 150 personnes grâce à des représentants. Alors d'abord, des représentants de Dieu, et puis quelqu'un qui représente Dieu. Tout le monde connaît Dieu, donc tout va bien. Et donc, il n'a pas besoin de connaître tout le monde, mais tout le monde le connaît, puisqu'il est le représentant de Dieu. Puis quelques temps après, on a eu les représentants du peuple, avec la démocratie, et puis, pourquoi pas, les représentants aussi des collectivités, des causes, etc., avec les community managers. Et donc, on a pu avoir des groupes qui ont dépassé les limites cognitives de l'être humain, pour arriver à avoir pas beaucoup de limites, puisqu'aujourd'hui, on a même des pays qui ont plus d'un milliard de personnes, mais avec des groupes plutôt en étoiles. Alors, effectivement, ces groupes en étoiles, ça pose un petit problème. C'est qu'en fait, finalement, on va avoir plutôt la somme des intelligences individuelles. Si, par exemple, quelqu'un au centre récolte toutes ses idées, un peu comme on a eu avec le grand débat en France, par exemple. Et même, éventuellement, si la personne au centre n'arrive pas à tout collecter, à tout comprendre, y compris les choses qui sont un petit peu différentes par rapport à ses propres croyances, si elle est dans des biais de confirmation, des choses comme ça, eh bien, on va avoir plutôt l'intelligence du leader, alors qui n'est pas forcément nulle, mais on est loin de l'intelligence collective et de faire beaucoup plus que la somme des parties, dans ce cas-là. Alors, il y a d'autres limites aussi aux groupes en étoiles, comme, par exemple, les luttes de pouvoir, puisqu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est au centre, eh bien, cette classe peut être enviable de match dominant, comme des fois on dit. Et donc, effectivement, on peut avoir des luttes de pouvoir. C'est vrai, d'ailleurs, aussi bien chez les humains que chez les grands singes et dans d'autres systèmes comme ça. Et puis, il y a quand même assez peu d'initiatives prises par les personnes qui ne sont pas au centre. C'est-à-dire, en général, elles peuvent être au mieux réactives. Et donc, on n'a pas beaucoup d'initiatives. Tout se passe au centre. Et aussi, on a peu d'échanges entre les membres, entre les différentes autres personnes. Alors, finalement, l'intelligence collective, eh bien, ça ne marche pas tout à fait comme ça, puisque ça nécessite, au contraire, qu'on comprenne l'ensemble des liens, pas simplement de soi avec les autres, comme la personne verte avec les deux autres personnes jaunes, mais aussi des liens entre les différentes personnes jaunes, les différents liens dans un sens, dans un autre, et même le lien de la personne avec elle-même, comment elle se sent. Et donc, c'est vraiment la possibilité d'avoir un vrai système complexe avec toutes les interactions possibles, et donc de pouvoir avoir des systèmes émergents où on va faire émerger de l'intelligence collective qui va être différente de la somme, simplement, des intelligences individuelles. Alors, pour ça, eh bien, on a, dans la nature, des cas de figure où ça marche à deux, donc ça ne fait pas beaucoup, hein, deux, mais c'est la symbiose, enfin, au plus exactement, le mutualisme, qui est une symbiose où il y a un avantage pour les deux parties. Et puis, chez les grands singes, les cétacés, où il y a une cognition quand même plus élaborée, eh bien, on peut avoir quelque chose qui est avec jusqu'à trois. On peut avoir des alliances, par exemple, au sein d'une tribu de singes, pour retirer du pouvoir le mal dominant, eh bien, on peut avoir une alliance de trois singes, par exemple, jusqu'à trois singes. Et ce qu'on a vu de plus grand dans la nature, eh bien, c'est avec les dauphins de la Shark Bay, où on a vu, effectivement, des alliances à trois, trois mâles, par exemple, pour protéger une femelle des autres mâles, et puis d'avoir trois alliances de trois, effectivement, et alors là, effectivement, c'est vraiment l'élément le plus sophistiqué. Mais pour l'humain, eh bien, l'humain a une particularité, c'est qu'il a la théorie de l'esprit, ou du moins de façon plus développée que les animaux supérieurs, et donc, il est capable de mieux comprendre, de mieux se mettre à la place des autres, et donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut avoir jusqu'à douze. Regardez bien le petit schéma, d'ailleurs, en fait, vous voyez que là, pour trois, eh bien, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, trois fois trois liens possibles, en prenant tous les liens possibles, eh bien, avec douze, eh bien, on peut avoir 144, qui est un petit peu en dessous du nombre de Dunbar, c'est aussi un nombre que l'on retrouve un peu de façon biblique, mais nos anciens avaient aussi une bonne observation des phénomènes, et, par contre, eh bien, dès qu'on est treize, eh bien, on dépasse la capacité du nombre de Dunbar si on considère que le nombre de Dunbar n'est plus des personnes, mais des liens entre des personnes. Donc, finalement, eh bien, l'être humain est un animal qui arrive à pouvoir faire de l'intelligence collective non plus à deux, à trois, ou même à trois fois trois, mais à douze. Alors, jusqu'en 2000, eh bien, du coup, on avait dépassé les limites des groupes en étoiles, avec des... donc on pouvait faire des groupes sans limites, mais les groupes en intelligence collective étaient limités à douze en général. Alors, douze, avec quelques exceptions, quand même, malgré tout, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une rencontre physique, comme, par exemple, le congrès d'intelligence collective, eh bien, là, on peut avoir plus de personnes qui peuvent faire simultanément les choses, mais, évidemment, ça marche tant qu'on reste ensemble, c'est-à-dire pas simplement... pas lorsqu'on est entre les rencontres. D'ailleurs, même quand on observe un habitat groupé, eh bien, les personnes vont se réunir, peut-être une fois par semaine, par exemple, pour un petit déjeuner, mais entre-temps, eh bien, ils vont avoir leur propre vie, leur famille, etc. Et donc, on observe, effectivement, cette limite, quand même, malgré tout, à douze, dans beaucoup de cas. Alors, malgré tout, eh bien, dans le sport, on a des équipes jusqu'à douze, le sport, par exemple, le football, le basket, etc. Mais, dans le rugby, on arrive à dépasser un tout petit peu, un tout petit peu les douze dans un système vraiment hors réseau, puisqu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui dit à chaque fois, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, on joue en équipe. Et, dans ce cas-là, eh bien, on arrive à dépasser un tout petit peu, parce que, dans le rugby, eh bien, beaucoup des actions, le pack, la mêlée, le pack, vous savez, quand on avance comme ça, la mêlée, lorsque plusieurs personnes sont ensemble dans le même groupe, eh bien, on a besoin de comprendre douze unités, puisque plusieurs personnes jouent comme un seul homme, on pourrait dire. Alors, en musique, eh bien, on n'a pas dépassé cette limite, c'est-à-dire qu'un groupe en musique classique ou en musique jazz, eh bien, sans chef d'orchestre, eh bien, on connaît jusqu'au Dix-Tuor, jusqu'à dix, je n'ai pas trouvé de nombre jusqu'à douze, il y a peut-être des groupes qui pourraient jouer jusqu'à douze sans chef d'orchestre, mais à treize, il va falloir un chef d'orchestre, un système en étoile. Alors, malgré tout, eh bien, il y a eu quelques exceptions aussi intéressantes dans le XXe siècle, avec, dans les années 60, Oroville, qui était une des rares communautés qui a fonctionné, donc en Inde, et qui a pu travailler et regrouper une ville à 2500 personnes, même si l'objectif était de 50 000, malgré tout, eh bien, c'est quand même pas neutre du tout. Et puis, l'IETF, qui est l'organisme qui s'occupe des standards d'Internet, qui est plutôt, dans les années 80, eh bien, à développer des méthodes vraiment en réseau, de façon absolument incroyable. J'allais dire un peu sans faire exprès, peut-être, c'est-à-dire en faisant simplement, en trouvant des idées, en prenant peut-être l'inverse de ce que l'on fait d'habitude, et ça a marché. Et puis aussi dans le logiciel livre, et pas n'importe où. En particulier dans Linux, qui est un système d'exploitation qui a été développé avec autour de 1000 personnes, même si Linus Torwart, qui l'a lancé, était un peu au centre, eh bien, malgré tout, il a pu travailler en intelligence collective, développer une bonne partie de l'intelligence collective, au grand dame, d'ailleurs, des développeurs de logiciels libres, qui disaient, mais non, on n'arrive pas à travailler à plus que 3. Alors, certains, comme Eric Redmond disaient, effectivement, on peut travailler pour l'ensemble du monde entier, mais on travaille tout seul, ou on travaille au maximum à 3. Alors là, il mettait les développeurs dans la case des grands singes, bon, je lui laisse la responsabilité de ça, mais en tout cas, eh bien, voilà, mais on n'arrivait pas à dépasser, à faire beaucoup, eh bien, Linus Torwart a réussi à le faire en 1000, par exemple. Donc, il y a eu quelques petites choses, mais pas vraiment reproductibles, parce qu'on ne savait pas très bien comment ça marchait. Alors, pour ça, eh bien, on va voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans. Et là, il s'est passé des choses majeures, c'est-à-dire que si tout était bloqué sur la partie intelligence collective jusqu'en 2000, à peu près, et vous pouvez me parler aussi de démocratie, en me disant, bah tiens, finalement, dans un parlement, il y a quand même beaucoup plus de monde. Ah oui, mais regardez bien le nombre de parties, et même éventuellement le nombre de courants de parties, éventuellement, et vous allez voir que dans un parlement, un peu partout, que ce soit à Athènes ou dans un parlement moderne, eh bien, on n'a pas plus que 12 unités, en général. On a un peu moins de 12 parties, souvent, d'ailleurs, et ça permet que, si certains font sécession au sein d'un parti, eh bien, on est malgré tout à comprendre que 12 unités, même si, là, je ne contoie pas forcément les non-alignés, les personnes qui sont non-inscrites, mais, effectivement, dans tous les parlements, eh bien, on est quand même malgré tout limité à une intelligence collective de type 12 maximum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une règle qui a tout changé un tout petit peu avant les années 2000, justement. C'est une règle qui a été proposée par William Hill en 1992, donc il travaillait au NTNT Lab, et il s'est rendu compte que, finalement, eh bien, il y avait toujours pas plus que 10 à 20% de personnes qui réagissaient, dans un grand groupe, bien sûr, et de 1 à 5% de proactifs qui prenaient des initiatives. Alors, on appelle ça aujourd'hui de façon plus moderne, lui, il appelait ça la participation vénégale en ligne. Maintenant, on parle de principe 99.1. Sur le Wikipédia France, vous le trouverez sous le nom de règle des 1% également. Et alors, c'est intéressant parce que, finalement, avant, dans un petit groupe jusqu'à 12, eh bien, tout le monde bosse, tout le monde fait son travail, sauf quelques rares exceptions, mais si quelqu'un ne joue pas dans un jazz band, un petit jazz band, ou si quelqu'un ne joue pas dans l'équipe de foot, ça va se voir quand même. Alors qu'au-delà, eh bien, ça ne se voit pas trop. Donc, en personne, on se disait, eh bien, personne ne fout rien. Et personne ne fout rien, eh bien, voilà, fin de l'histoire. Mais non, pas tout à fait, puisqu'il y a quand même, malgré tout, 10 à 20% de réactifs et 1 à 5% de proactifs. Donc, la règle 99.1, c'est pas aussi figé, c'est pas 1%, etc., mais c'est des fourchettes. On n'a pas tout le monde, loin de là, mais ça va nous intéresser, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire de l'intelligence collective à grande échelle. Alors, pour ça, eh bien, du coup, il suffit d'avoir 100 membres pour avoir au minimum 10 personnes actives. C'est-à-dire que si on a, allez, entre 10 et 20%, eh bien, on en aura au moins 10 si on a 100 membres. Et alors ça, c'est intéressant, parce que notre papier, alors un peu plus ancien, effectivement, de George Miller, 1956, c'est un des papiers les plus cités de neurosciences, nous explique la magie de ce qu'il a appelé la magie du nombre 7 plus ou moins 2. C'est plutôt la taille de notre mémoire de travail qui nous permet de compter à posteriori ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si je vous présentais une photo de différentes personnes, eh bien, si je retire la photo, je vous demande combien il y avait de personnes, et vous allez me dire, si on a jusqu'à 5, aucun problème. Vous allez tous arriver, sauf qu'à vraiment totalement pathologique, à me dire, tiens, il y avait 5 personnes. Si on a 6, 7, 8, 9, ça dépendra un petit peu de l'encombrement de votre esprit. Certains vont y arriver, d'autres non. Et à partir de 10, pratiquement personne n'y arrive, à part quelques autistes de haut niveau qui ont piqué d'ailleurs les neurones sociaux pour les mettre justement dans les neurones de cette mémoire de travail. Et donc, finalement, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 10, c'est un nombre un peu magique aussi puisque c'est le nombre qui dit que, ben voilà, ça dépasse le nombre de personnes que je peux compter. Donc, c'est beaucoup. Plutôt que de dire, c'est toujours les mêmes qui bossent, le syndrome classique des grands groupes, eh bien, on va avoir, au contraire, beaucoup de personnes. Et donc, on va créer un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. Donc, voilà, cette petite règle change tout puisqu'elle nous permet d'avoir, de dire finalement, dans les petits groupes en réseau, ben, c'est un marche mieux, moins il y a de monde, plus c'est facile. Si j'étais tout seul, alors là, je fais tout et puis voilà, c'est simple, bon, je ne sais pas beaucoup émerger l'intelligence collective. Eh bien, dans les grands groupes, c'est l'inverse. Plus il y a de monde, plus c'est facile parce qu'on va avoir, de toute manière, à partir d'un certain seuil, suffisamment de personnes pour qu'on ait ce cercle vertueux qui se mettent en place. Le suffisamment de personnes, c'est 10 personnes actives et pour avoir 10 personnes actives, eh bien, il faut avoir au moins 100 personnes à cause de la règle de la participation inégale en ligne. Alors, c'est vrai, surtout au XXIe siècle parce qu'on a un faible temps de cerveau disponible et pour ça, je vais distinguer l'intelligence collective en lien fort. Alors, en lien fort, c'est dans un cadre hiérarchique, même si vous avez un N plus 1 dans une entreprise, eh bien, vous avez le patron et son équipe, eh bien, il peut faire travailler son équipe de façon en intelligence collective, mais vous êtes censé le faire. Sinon, ceux qui ne bossent pas, qui ne respectent pas les règles, ils sont virés. Et donc, en fait, il y a une forte tendance à dire, voilà, je vais mettre mon temps de cerveau disponible dans ce qu'on me demande de faire. C'est vrai aussi dans le militantisme fort tel qu'on l'avait aussi beaucoup au XXe siècle et puis encore dans des mouvements comme Greenpeace, etc., où là, eh bien, on peut être effectivement extrêmement motivé quitte à aller un peu à l'inverse des autres. Et puis, de façon beaucoup plus classique, c'est aussi ce qu'on a, mais juste pendant le temps d'une rencontre lorsqu'on est ensemble, eh bien là, on va pouvoir mettre notre temps de cerveau disponible de façon forte ensemble. Mais il y a un lien faible aussi et c'est celui qu'on oublie parce qu'il est important. C'est qu'au XXIe siècle, on est souvent dans des multi-appartenances. Si vous êtes dans des associations, des ONG, vous pouvez y mettre votre temps de cerveau disponible mais pas tout. Et puis, vous allez vous dire, mais pourquoi les autres, ils ne font pas ça ? Pourquoi ils ne s'intéressent pas à un bon groupe alors qu'il est bien, etc. Ben oui, il est bien, mais ils sont aussi dans d'autres groupes et puis il y a une sorte de compétition d'attention qui fait que, ben voilà, le niveau d'attention va être plus faible et donc le lien d'intelligence collective va être plus faible. C'est vrai aussi dans les entreprises lorsqu'on va faire de la transversalité. Vous savez, donc on veut essayer de casser les silos et dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas d'obligation hiérarchique à travailler avec les autres personnes des autres domaines et de l'organisation et donc dans ce cas-là, eh bien, on va être aussi en lien faible. Et puis, lorsqu'on a quelque chose où on ne va pas simplement avoir une rencontre on va avoir effectivement aussi quelque chose d'un lien faible et dans ce cas-là, on a vraiment la règle des 99.1, donc 10 à 20%. On arrive à faire un petit peu mieux effectivement avec des liens forts mais uniquement en cas de militantisme. Au passage, d'ailleurs, c'est très intéressant de noter que l'intelligence collective s'est développée de façon assez différente suivant les domaines linguistiques en fait, puisqu'il n'y a pas eu encore beaucoup, suffisamment d'ailleurs, d'échanges et donc dans le monde hispanophone, il y a eu beaucoup de travaux sur les aspects très militants avec Kodemos, etc. Et donc, ils ont développé des méthodes absolument superbes pour développer l'intelligence collective en lien fort pour des gens très militants. Vous prenez 200 personnes à la sortie du métro et vous arrivez à faire un magnifique débat en intelligence collective. Ça, c'est vraiment une force des espagnols, des hispanophones plus exactement. Et puis, pour les francophones, on a développé au contraire toutes des méthodes d'intelligence collective à grande échelle mais en lien faible, c'est-à-dire avec des gens qui ont autre chose à faire, qui sont prêts à donner un coup de main mais pas tout le temps parce qu'ils ont leur métier, leur famille, etc. et qu'on est tous pris par ailleurs. Et si on parlait du monde anglophone, eux, ils ont plutôt développé des moyens de mesure plutôt que des méthodes pour développer et ils sont extrêmement forts au MIT, à l'Open University, par exemple, pour arriver à évaluer effectivement si ça marche ou non. Mais effectivement, pour un Wikipédia qui marche, il y en a beaucoup qui marchent beaucoup moins bien d'autres projets, etc. Alors, finalement, on pourrait avoir une échelle avec les proactifs, donc ceux qui prennent l'initiative à 5%, les réactifs, 10 à 20%, les inactifs et même, pourquoi pas, les non-membres pour pouvoir gravir l'échelle. Mais il y a eu une avancée majeure effectivement avec le groupe Intelligence Collective de la Fondation Internet de Nouvelle Génération en 2006, en se rendant compte qu'il y avait aussi un niveau intermédiaire qu'on avait oublié, c'était les observateurs. Alors, pourquoi on l'a oublié ? Parce qu'en fait, les observateurs, c'est comme les inactifs, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils observent, mais ils ne sont pas comme les inactifs parce qu'en fait, ils observent. Alors, on ne voit pas forcément qu'ils observent. Donc, les sociologues qui avaient regardé à l'intérieur même des listes de discussion, des choses comme ça, qui mesuraient ce qui se passait dans les groupes, eh bien, ne voyaient pas forcément la distinction entre observateurs et inactifs. Et donc, eh bien, ces observateurs ont été une marge d'escalier importante puisque ça a permis d'avoir des marges d'escalier. Et si, effectivement, on a des marges d'escalier, eh bien, on peut aussi monter et descendre. Et ce qui est très important à comprendre dans l'intelligence collective à grande échelle, c'est que ce n'est pas forcément un tel ou un tel qui va être proactif, mais c'est quelque chose qui va être dynamique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est tout à fait normal de se désimpliquer, de descendre l'escalier. Alors, certains vont déménager, d'autres vont avoir des soucis familiaux, etc. Ils vont avoir autre chose à penser. D'autres ne s'intéressent plus au domaine. Et c'est tout à fait normal, ils se désimpliquent. Et si les pourcentages sont constants, on le voit dans les proactifs, réactifs, on ne le sait pas sur les observateurs et les inactifs, eh bien, ça veut dire probablement qu'il y a un flux constant normalement d'implication. Et si on ne l'observe pas, eh bien, ça veut dire qu'on a bloqué et donc il va falloir être sûr de pouvoir avoir ce flux constant parce que ce n'est pas toujours les mêmes, effectivement, qui sont proactifs, qui sont réactifs et observateurs, même si on peut garantir que l'on va avoir toujours nos 10% de réactifs et nos quelques pourcents de proactifs. Alors, pour ça, eh bien, effectivement, il y a un piège. C'est-à-dire que si on cible uniquement les proactifs, donc, c'est-à-dire si vous avez des outils ou vous demandez aux gens d'aller sur votre outil, alors des outils, ce qu'on appelle des outils poules, en fait, et donc push, comme c'est marqué ici, et donc des outils poules ou comme des forums, les réseaux sociaux, très souvent, et il faut que la personne fasse sa démarche d'aller dessus, eh bien, on va avoir que les proactifs qui vont prendre cette démarche-là et donc vous allez avoir, il vous faudra 1000 personnes pour en avoir 10, donc 1% dans ce cas-là et surtout au début et donc, évidemment, on va être un peu plus limité. Au passage, d'ailleurs, quand on observe les forums sur des liens forts, c'est-à-dire sur des gens, des forums extrêmement militants, là, on arrive à les faire fonctionner non pas à 1000 mais à 300. Mais bien sûr, si on s'intéresse non plus simplement au proactif mais au proactif et au réactif, eh bien là, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on va avoir besoin d'au moins 100 personnes simplement pour avoir des choses. Et si ça marche à 1000, c'est bien, mais on a perdu quand même, on a un facteur 10 pratiquement de productivité et c'est quand même un petit peu dommage alors que là, eh bien, on va avoir effectivement 10% de 100, eh bien, ça fait 10 et donc là, c'est plutôt intéressant. Pour ça, ça nécessite d'avoir des notifications parce que les gens, les réactifs, ils vont réagir éventuellement quand on leur dit « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé là » et par contre, les proactifs, non. Mais le problème, c'est que ça, c'est vrai, mais si ça s'arrête là et qu'on casse l'escalier après les réactifs, eh bien, les observateurs, ils ne peuvent plus observer et donc, si on ne leur a pas donné des moyens d'observer, eh bien, au début, on aura nos 10%, mais au fur et à mesure que les gens les impliquent, eh bien, il n'y aura pas de nouvelles implications et donc, on va avoir un système qui va s'étioler. Or, pour l'intelligence collective à grande échelle, on a besoin, comme on va le voir, de mécanismes itératifs et donc, on va avoir besoin de plusieurs fois et donc, si on se cantonne justement au proactif ou qu'on limite au réactif, eh bien, on va avoir un problème. Alors, le secret, eh bien, c'est effectivement de ne pas oublier les observateurs et même, j'allais dire, les inactifs et pourquoi pas les non-membres de manière à avoir ce flux constant d'application. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir des observateurs qui vont compenser les réactifs qui vont se désimpliquer et donc, dans ce cas-là, eh bien, il vous suffira de 100 personnes pour avoir déjà de l'intelligence collective avec 10 personnes et puis, si vous en avez 200, 300, 500, 1000, tant mieux, mais vous n'avez plus besoin d'avoir des tickets d'entrée à 1000 avec finalement 1% simplement de gens qui vont réagir. Là, on va avoir nos 10% syndicaux, enfin, nos 10 à 20% syndicaux et sur la durée également puisqu'en fait, on va avoir des observateurs qui vont commencer à réagir et des réactifs qui vont commencer à observer ou même à devenir inactifs. Alors, finalement, ça, ça nous a permis au XXIe siècle de pouvoir développer l'intelligence collective à grande échelle grâce à ce système qui nous permet de mieux comprendre effectivement comment ça se passe et effectivement, si vous avez 100 ou 1000 personnes, eh bien, vous n'avez pas 100 ou 1000 personnes en même temps qui font l'intelligence collective mais si vous faites un système itératif et que vous n'avez pas toujours les mêmes, si vous avez toujours au moins 10 personnes qui répondent à un moment donné, eh bien, ça veut dire que vous n'aurez pas 100% des gens mais vous aurez peut-être 20, 30, 40% au bout d'un certain nombre d'itérations et tout va bien et grâce à ça, eh bien, vous pouvez aller très très loin et très très loin, ça a été fait dans trois grands domaines différents. Le premier domaine, c'est évaluer ensemble, il y a un deuxième domaine dont on va parler, c'est comment on fait ensemble, évidemment, toujours en intelligence collective et un troisième domaine sur comment on va imaginer des choses ensemble. Alors, l'évaluation, ça a commencé bien avant même le 21e siècle avec Francis Galton qui est un anthropologue et bien d'autres choses d'ailleurs britanniques qui s'était intéressé à un concours dans une foire commerciale sur le poids d'un bœuf en 1906 et il avait regardé, il avait noté tous les paris, 787 paris à l'époque et dans ces paris, il avait fait la médiane, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas exactement la moyenne, c'est plutôt, il a pris exactement le milieu entre les 787 paris pour savoir quelle était la valeur au milieu. Il est tombé sur 1197 livres et le poids réel du bœuf était de 1198 donc ça veut dire que l'intelligence collective avait trouvé la bonne réponse à 0,8% là où les experts étaient bien meilleurs que la quasi-totalité des gens de la foire qui faisaient ça comme ils le pouvaient mais étaient quand même très très loin de l'intelligence collective. Donc on voit que l'intelligence collective permet de faire mieux que la somme des parties, chacun, alors certains étaient beaucoup trop hauts, d'autres beaucoup trop bas mais la médiane et bien arrivait bien et ce test-là a été refait de nombreuses fois parce que là on pourrait se dire tiens c'est un coup de chance, non non, ça marche particulièrement bien et du coup et bien ça a permis au XXIe siècle de développer des entreprises comme Hypermind alors qui est connu depuis les années 2000 alors au départ sur News Futur et puis après Luminologie qui a été lancé par Emile Servange-Freiber qui est un chercheur en intelligence collective et alors lui il fait des paris avec des non-spécialistes sur des tas de domaines donc ses clients c'est quand même la CIA qui a des experts sur des domaines de géopolitique et il va poser à tous ceux qui le veulent une question par exemple qu'est-ce qui va se passer on donne quand même quelques informations aux personnes mais pas tout puisqu'il y a beaucoup d'informations classifiées dans la CIA et pourtant les résultats collectifs alors les gens parient des petites sommes c'est des petites sommes c'est pas des grosses sommes mais le résultat collectif il est intéressant puisqu'il arrive à un meilleur résultat très souvent que les experts eux-mêmes simplement par le même mécanisme qu'on avait vu avec le bœuf de Galton et du coup il y a une petite différence quand même pour améliorer les choses on peut voir l'évolution du cours donc l'évolution du cours on va montrer au groupe le groupe lui-même c'est-à-dire l'ensemble du groupe et ça va être avec le cours de est-ce que finalement la Russie va envahir l'Ukraine ou non un petit peu avant le cours va monter va descendre en fonction d'un certain nombre de choses en fonction de ce que je vois des informations que j'ai etc je garde mon avis ou alors je développe des choses et globalement le cours de ce choix-là alors c'est des petites sommes encore une fois mais ça permet d'investir avec 50, 100 quelques centaines de personnes en leur donnant une petite somme à parier et peut-être à gagner plus ou moins suivant leur pari et bien on arrive à des résultats extrêmement intéressants alors en rajoutant cet élément-là de voir l'évolution on se rapproche de ce qui existe déjà dans le monde animal avec la stigmergie alors la stigmergie on le trouve chez les insectes sociaux comme les fourmis qui vont laisser des traces alors les fourmis laissent des traces individuelles mais qui vont se renforcer collectivement qui permettent de trouver le bon chemin les termines font la même chose pour arriver à fabriquer des véritables cathédrales avec des petites boules de boue qu'ils vont assembler etc. sans chef d'orchestre sans architecte d'ailleurs et donc là aussi on arrive à avoir quelque chose et la trace que l'on laisse elle est incarnée par le cours en fait de la bourse si vous voulez du choix qui a été fait par les différentes personnes alors un petit peu après on a vu aussi de façon tout à fait intéressante il y a des personnes qui s'en sortent quand même mieux que d'autres alors c'est pas forcément les experts justement mais Philippe Tetlock avait fait un petit travail assez amusant en 1988 il avait enregistré il avait interviewé un certain nombre d'experts de géopolitique qui leur avaient demandé est-ce que vous pensez que la Russie pourrait le parti communiste soviétique pourrait perdre l'URSS que ça pourrait se disloquer et donc les experts avaient dit oui non etc. alors bon vous savez qu'en 1989 et bien l'URSS s'est effectivement disloquée mais très intéressant 5 ans après donc 5 ans après les avoir interrogés en 1993 il les a interrogés à votre avis quel était votre avis quel était votre avis en 1988 avant que ça arrive et là évidemment il y avait un énorme biais puisque en fait les experts voyaient étaient tous persuadés qu'ils avaient donné 60% pour le fait que ça puisse se disloquer 40% et sûrement pas 5 ou 10% comme la plupart l'ont fait et donc effectivement on avait un biais un biais de confirmation comme on l'appelle souvent et les super prévisionnistes ceux qui marchent le mieux ceux qu'on a peu mesurés dans Hypermind ou dans les processus type Galton et bien on observe qu'ils pouvaient faire 60% de mieux à condition de ne pas avoir trop de biais de confirmation donc il y a un certain nombre de règles proposées dans Philippe Tetlock dans son livre Superforecasting donc sur les super prévisionnistes mais la plupart de ces règles arrivent au fait que finalement je peux me remettre en question et je peux changer mon pari et ceux qui le font arrivent un petit peu mieux que les autres alors ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer l'intelligence collective par des super prévisionnistes puisque encore une fois et bien ça va marcher encore mieux mais on va avoir des personnes qui vont y arriver un petit peu mieux alors l'intérêt dans cet évalué ensemble c'est qu'il nous permet de décider lorsqu'on a évalué des choses mais aussi que ça passe assez bien à l'échelle puisque l'on pourrait avoir comme ça non plus simplement 50, 100 ou 200 personnes que l'on va interviewer sur un choix mais plus 1000, 10 000 ou 100 000 etc. à une condition quand même c'est de ne pas aller trop trop loin parce qu'en fait on a un système comme ça aussi dans l'économie ça marche de la même manière avec des paris en fait est-ce que ça va monter est-ce que ça va descendre etc. le problème c'est que quand on va trop loin et bien les paris eux-mêmes vont changer le résultat du pari c'est ce qu'on appelle la prophétie autorisatrice en économie et là on va avoir un petit souci et bien on va avoir notre économie qui va se transformer en fonction des croyances si je pense que finalement et bien l'action de telle société va baisser et bien et qu'on est suffisamment nombreux à le faire et bien on va vraiment faire baisser cet élément-là on va même avoir des fois des éléments de panique donc l'évaluer ensemble ça passe assez bien à l'échelle pour faire 100 000 10 000 etc. mais avec une limite quand même c'est que lorsqu'on arrive au fait que la prévision que l'on va faire elle-même influence le résultat alors sur un bœuf ça lui changera pas son poids mais sur des choix géopolitiques et bien oui ça peut éventuellement intervenir donc il y a quand même un peu des limites mais les limites elles sont quand même assez éloignées deuxième cas de figure c'est produire ensemble est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble alors produire des ressources en intelligence collective ou même pour on ne va pas faire des choses complètement en intelligence collective ensemble à un grand nombre encore une fois de personnes et là ça s'est passé aussi dans les années 2000 puisque en fait dans les années 2000 on a mis en place des communautés de projets en réseau alors c'est à dire que c'est une sorte de symbiose de mutualisme entre des petits projets donc là on sait comment ça marche mais qui vont être assez dynamiques parce que ce n'est pas forcément toujours les mêmes personnes qui vont être dedans même si lors d'une réunion on va avoir peut-être 10-20% des gens et puis une douzaine de personnes et puis une grande communauté qui va apporter des choses et alors les projets bénéficient de la grande communauté parce qu'ils bénéficient de sa légitimité et la communauté elle-même et bien effectivement elle va bénéficier des résultats concrets apportés par les projets et donc les projets peuvent décomposer par exemple un problème complexe ou alors au contraire et bien traiter chacun de problèmes différents mais ces communautés de projets ont permis de développer de l'intelligence collective pour produire des ressources en bien commun souvent avec 100 jusqu'à quelques milliers de membres alors il y avait une limite quand même malgré tout c'est qu'à partir de quelques milliers et bien on se voit moins c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'actifs dans ce cas-là on a une centaine d'actifs et puis si on est un peu trop nombreux et bien je vais moins avoir tendance à m'impliquer parce que je suis un peu perdu dans la masse alors que si on est 100 ça va si on est quelques centaines avec quelques milliers ça va mais à 10 000 et bien ça marche moins bien mais dans les années et alors évidemment encore une fois ça c'est ce qui a été reproductible à la partie des années 2000 mais on a vu qu'on avait déjà des choses comme ça dans Linux avec Linux par exemple avec Instoward dans les IETF dans différentes choses comme ça avec quelques centaines quelques milliers comme aussi Euroville et donc on avait des prémices avant 2000 mais on a pu faire des choses reproductives en 2000 à partir de 2010 à peu près toujours et bien on a eu la même chose mais avec une étape de plus c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un groupe multiniveau avec deux niveaux projet et communauté et bien on va avoir des projets communautés et même une mise en réseau de ces communautés au sein d'un écosystème ce que j'ai appelé des écosystèmes de communautés de projets et là et bien on peut alors ça marche bien à partir à peu près de 10 000 on a eu évidemment des prémices qui ont marché mais on ne savait pas très bien comment au départ au 20ème siècle pardon dans les années 2000 à 2010 par exemple Wikipédia c'est un très très bon exemple de ce type de choses là mais pour un Wikipédia qui a marché il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas marché des choses comme les Colibris avec 350 000 personnes etc donc avant les années 2010 et bien il a été possible de faire ça mais on comprend mieux comment ça marche et on peut le faire de façon reproductive et donc de façon encore plus efficace depuis les années 2010 par exemple Wikipédia est bien organisée en écosystème comme un véritable écosystème avec des millions de personnes mais un projet dans Wikipédia et bien c'est un article et on va avoir alors si vous avez une seule personne vous avez un petit bandeau qui vous dit attention ne vous fiez pas trop à cet article il n'a pas vraiment été validé si vous avez trop de personnes et puis ça se bat dans tous les sens comme l'article sur les sectes par exemple là vous avez un petit bandeau en disant attention ça ne marche pas mais entre les deux vous avez des groupes d'une dizaine de personnes par exemple en gros qui vont travailler sur un article et produire quelque chose d'intéressant donc finalement dans les années 2010 on a rendu reproductible la possibilité de faire des groupes jusqu'à 10 000 et jusqu'à quelques centaines de milliers 350 000 pour les colibris etc. alors dans les années 2020 et bien l'idée c'est de réfléchir aux nouvelles avancées que l'on peut faire là-dedans et on a déjà quelques prémices puisqu'on est en 2022 au moment où je tourne cette vidéo et donc on a d'abord on a mis en place un test dans un écosystème de communautés pour arriver à développer plus facilement des invitations d'un projet à l'autre c'est-à-dire faire des liens entre tout et donc dépasser peut-être les quelques centaines de milliers pour ça on a pris une quinzaine de communautés pour commencer ça représente à peu près 52 000 personnes donc on est encore très en dessous des quelques centaines de milliers de personnes mais l'idée c'est de prendre une communauté particulière avec ce qu'on appelle des connecteurs c'est-à-dire des personnes qui sont dans plusieurs communautés et de proposer d'envoyer l'invitation d'un projet d'une communauté donc un projet à l'intérieur d'une communauté dans cette communauté-là donc qu'on appelle l'annuée et le porteur du projet aidé par des facilitateurs aussi qui sont venus d'un autre groupe facilitateurs-facilitatrices envoient l'invitation dans l'annuée et les connecteurs disent ah cette invitation-là elle peut intéresser ma communauté et la rebalance sur la communauté de cette manière-là on peut assez facilement multiplier les possibilités qu'un projet d'une communauté puisse faire contribuer des personnes d'autres communautés et actuellement la limitation de quelques centaines de milliers pourrait sauter et je dis bien évidemment conditionnel puisque là c'est du test on en est aujourd'hui à 52 000 mais on va essayer de tester un peu plus loin pour voir si on peut faire ça et jusqu'où ça peut monter et comment ça va nous permettre peut-être de faire sauter un nouveau verrou un cran plus loin et puis deuxième chose sur laquelle il y a des avancées depuis le début des années 2020 c'est la possibilité de développer des projets plus facilement puisque en fait si on a une ou quelques personnes qui vont faciliter une communauté ce qu'on appelle des facilitateurs de communautés de projet en réseau et bien les porteurs de projet ils n'ont pas le temps et puis ils n'ont pas le temps et puis en plus on réfléchit on discute etc et en général on ne produit rien parce qu'après on n'a pas le temps alors on a développé les ateliers ouverts alors l'objectif c'est d'animer un atelier ouvert ça ne vous prenne pas plus de temps qu'il y participe puisqu'il n'y a rien qui se passe avant et rien qui se passe après donc tout se passe lors d'une rencontre et dans cette rencontre et bien l'objectif c'est de créer une ressource et qu'à la fin de la rencontre elle soit créée pratiquement elle n'est plus à mettre en forme tout simplement donc ce n'est pratiquement pas de travail mais une ressource qui va être exploitable le plus exploitable possible y compris par quelqu'un qui n'a pas participé donc c'est tout sauf à compte rendu que personne ne va lire c'est tout sauf une ressource qu'il faudrait lire dans son intégralité mais une ressource avec des questions des réponses et une façon un petit peu astucieuse de présenter les choses de manière à ce que on construise ça non plus à partir de grandes questions théoriques mais du véritable vécu donc des retours d'expériences concrets des membres qui sont là et par contre que la personne qui va lire la ressource voit ça en fonction des questions qu'elle va retrouver dans le sommaire un peu comme une foire aux questions et l'objectif aussi troisième objectif des ateliers ouverts c'est que quelqu'un qui a participé à un atelier ouvert et bien aura compris ces petits aspects un petit peu contre-intuitifs ne pas partir des questions mais des réponses et va pouvoir les mettre en oeuvre et donc animer lui-même un projet sur quelque chose où ça les fera gagner du temps donc si moi je réunis les gens pendant une heure et demie ça me fait gagner des heures et des heures parce qu'on va mutualiser nos expériences je veux bien le faire et puis éventuellement même peut-être si on n'a pas été au bout et bien le mois d'après on pourra faire une autre séance alors peut-être pas toutes les semaines parce qu'évidemment les porteurs des projets au XXIe siècle ils sont tous happés par plein de choses surtout en transversalité surtout en multi-appartenance et mais et bien voilà je pourrais effectivement quand même faire ça sur un sujet qui m'intéresse et puis le faire pourquoi pas même jusqu'à une fois par mois donc on peut faire des choses tout à fait répétitives et de cette façon là et bien on arrive à faire en sorte qu'on ait une multiplication des projets aussi au sein des communautés et même comme on l'a vu avec les invitations ouvertes au-delà de la communauté même alors le troisième aspect après avoir essayé de prévoir ensemble en intelligence collective de faire ensemble de produire ensemble des ressources en intelligence collective et bien comment on peut imaginer les choses et ça c'est l'objectif des débats en intelligence collective et c'est un résultat toujours du groupe intelligence collective de la Fondation Internet de Nouvelle Génération il y avait 130 spécialistes de la coopération et de l'intelligence collective donc des théoriciens des praticiens des gens comme Pierre Lévy et on avait regroupé entre 2005 et 2007 et on avait essayé de mettre ensemble justement nos savoirs mais à l'époque on avait plein d'idées sur l'intelligence collective mais on ne savait pas bien le faire avec un grand nombre de personnes et donc certains disaient maintenant ce qui est important c'est ça maintenant ce qui est important c'est ça et le petit jeu auquel on a joué on a dit on prend tout et on va voir comment ça s'articule alors la première fois on a mis deux ans mais au bout de deux ans on est arrivé à 12 pages qui étaient vraiment un hectare un peu comme une huile essentielle si vous voulez de tout ce résultat des 130 des savoir-faire des connaissances des expériences de ces 130 personnes pour voir une douzaine de facettes effectivement de l'intelligence collective alors donc ça nous a donné la possibilité de développer justement en intelligence collective c'est le grand résultat de ce travail là quelque chose de nouveau c'était les débats en intelligence collective alors un débat comment ça se passe et bien on pose une question au départ bon alors ça par exemple en général une question assez ouverte mais un peu difficile quand même là c'était c'est quoi l'intelligence collective mais ça peut être par exemple comment mieux vivre ensemble vous voyez ou comment gérer les tensions enfin je vous donne quelques exemples mais en entreprise il y a eu d'autres choses et on va attraper effectivement les réponses de chacun donc chacun va donner des réponses on va les cartographier et on va essayer d'en faire une synthèse pour montrer le groupe au groupe un petit peu comme on l'avait vu avec dans la la première élément donc qui était de prévoir ensemble et bien on va essayer de rendre visible les choses et donc on va essayer de construire une synthèse et après la question d'après c'est plus la question du départ c'est pas comment on va vivre ensemble c'est qu'est-ce qui manque dans ces réponses-là et là la deuxième fois et bien la première fois c'est juste un petit tour donc évidemment c'est la somme des intelligences individuelles mais la deuxième fois on va commencer à dire ah oui mais lui il a dit ça lui il a dit ça et il y a peut-être une troisième possibilité aussi qu'on n'avait pas vue avant et donc là vous commencez à réagir non plus simplement en fonction de vos idées mais aussi des idées des autres au bout de trois tours de trois itérations là c'est bien intéressant et on va commencer à avoir de l'intelligence collective au bout de quatre cinq six alors sept huit tours là il se passe un truc assez intéressant en général par expérience c'est que et bien à un moment donné on se dit mais la synthèse au lieu de la présenter comme ça on pourrait la présenter complètement différemment et on va la présenter donc on va prendre notre cartographie on va la mettre un petit peu à l'envers on va regarder autrement sur un autre point de vue et là du coup et bien ça relance encore et on peut faire jusqu'à dix onze douze pourquoi pas itérations et là évidemment le résultat qu'on va avoir les idées qu'on va avoir ce qu'on aura imaginé et bien sont beaucoup plus intéressantes que les idées individuelles d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on dit à la fin qu'est-ce qu'on va mettre en oeuvre alors si on a mis juste un tour tout le monde va dire mon idée c'est la meilleure que les autres mais quand on a fait un nombre de tours significatifs on se rend compte que plus personne ne trouve son idée aussi géniale que les idées collectives d'ailleurs il n'y a aucune idée individuelle qui arrive au niveau de la cheville des idées collectives et donc finalement ça devient assez simple sur les idées que l'on a envie de mettre en oeuvre c'est les idées d'ailleurs les plus récentes celles des dernières itérations souvent alors on a fait ça dans plusieurs autres aspects en plus de la le groupe d'intelligence collective ça a été par exemple à EDF UNITEP il y a deux ans je crois où c'était sur le bonheur au travail donc c'était d'ailleurs à la suite à une présentation au congrès d'intelligence collective ça a été le cas un petit peu avant avec ADO alors ADO c'est la maison mère de le roi Merlin de Weldom d'un certain nombre de grands magasins et effectivement ils ont un problème c'est que si Weldom par exemple Weldom Brésil et le roi Merlin Chine alors je dis un peu n'importe quoi peut-être qu'ils n'existent pas mais voilà il y en a un peu dans différents pays et bien achètent les boulons différemment et bien ils ne vont pas pouvoir faire face à la concurrence donc ils ont intérêt à essayer de travailler ensemble et là la question de départ c'était comment on va mettre en place la stratégie du groupe donc entre le groupe et ce qui était intéressant c'est qu'il y avait 1500 participants donc jusqu'au niveau non seulement des directeurs de magasins mais je crois même des directeurs de rayons et en plus en sept langues puisque là il y avait des traducteurs pour que à chaque fois qu'on préparait une synthèse et bien les réponses étaient traduites et la synthèse était après proposée dans les sept langues alors on peut faire ça aussi avec des différentes organisations alors ça a été le cas avec les entrepreneurs d'avenir où là l'idée c'était de dire qu'est-ce que nous patrons de PME on peut faire d'utile pour la société par exemple donc il y a quelques années avec les entrepreneurs d'avenir ou alors avec la société civile alors on a fait ça avec l'annuée qui est un groupe en intelligence collective que l'on a monté il y a quelques années et sur comment co-construire notre avenir donc un petit peu avant la naissance de l'annuée on avait lancé ça avec Vision 2021 à l'époque qui est devenue Vision collective avec le DU d'intelligence collective de Serge et Pontoise et on a animé un débat sur comment co-construire notre avenir on a fait pas mal d'itérations ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire des itérations en ligne donc on pose la question et puis on envoie une fois par semaine donc vous voyez c'est pas trop de messages même aux observateurs et bien la synthèse et puis on a un certain nombre de réponses on refait la nouvelle itération en gros au rythme d'une fois par semaine mais on a eu aussi des moments des réunions très très physiques qui nous ont permis d'avancer directement et à ce moment là et bien en deux heures on a fait une itération de plus par exemple etc etc on avait fait ça d'ailleurs aussi sur un débat alors c'est intéressant parce que c'était un débat très technique sur la biologie synthétique avec des citoyens donc ça a été fait à Beaubourg ça a été fait à la cité des sciences donc il y avait je crois six rendez-vous et à chaque fois et bien on présentait la synthèse à laquelle on était arrivée pour pouvoir avoir des nouvelles choses et sur un sujet aussi complexe et bien avoir des avis citoyens sur les aspects d'éthique que pose la biologie synthétique en gros la biologie synthétique c'est on peut arriver à créer des choses biologiques depuis zéro et bien ça permet de faire des choses voilà on a aussi la gestion des tensions par exemple dans un groupe avec AnimFR des groupes d'animateurs de groupe etc etc donc beaucoup d'exemples comme ça alors pour aller plus loin et bien il y a quand même une petite limite c'est qu'on arrive à faire des synthèses y compris des synthèses qu'on peut renvoyer dans un mail avec un petit message très court pour que ça soit lu et puis après les synthèses avec des possibilités de ne pas lire toute la synthèse mais de retrouver en couleur les éléments principaux et aussi les nouveaux éléments par exemple en bleu ceux qui sont arrivés pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau mais ça ça marche bien à quelques centaines j'allais dire d'idées donc lorsqu'on fait des itérations comme ça avec quelques centaines de personnes et bien on peut avoir quelques centaines avec quelques milliers d'idées mais le problème c'est que de temps en temps on peut aller beaucoup plus loin c'est-à-dire que imaginez là par exemple à un moment donné on avait discuté de la possibilité d'organiser un grand débat dans une région française alors la plus petite en nombre c'est la Corse 300 000 personnes quand même et même si on arrive à avoir 10% des gens à terme qui participent aux différentes itérations on va avoir et que chacune ne donnerait qu'une seule idée ce qui ne sera évidemment pas forcément le cas et bien ça commence à faire beaucoup et là ça ne rentre plus très bien dedans donc la limite actuellement qu'on sait faire en 2020 ou 2022 c'est effectivement quelque chose avec quelques centaines de personnes quelques milliers de personnes mais si on veut faire quelque chose de plus large pour faire une démocratie pour un débat démocratique un grand débat réellement en intelligence collective et bien là c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir reprendre d'autres aspects de cartographie et d'autres façons de naviguer dans la synthèse alors pour ça et bien les pistes que l'on explore actuellement c'est de prendre les systèmes aussi qui existent au niveau individuel par exemple là je prépare un livre mais au lieu de créer un livre par an comme j'ai fait avant là j'ai prévu un livre qui va prendre à peu près 10 ans 10 ans de ma vie donc en fait je suis en train d'accumuler des tas d'éléments mais ça commence à compter en milliers ou en dizaines de milliers de concepts alors je les ai classés au départ de façon arborescente mais j'ai du mal à m'en sortir alors l'écran de l'ordinateur étant trop petit j'ai commencé à essayer de les mettre sur un grand mur etc. bref malgré tout ça dépasse sa capacité et ça marche plus bien alors à ce moment là et bien j'ai découvert la méthode de Zésel Castan qui permet de gérer les connaissances individuelles Zésel Castan ça veut dire boîte de notes et donc cette méthode et bien elle permet de ne plus mettre les choses de façon à les classer mais plutôt de les relier entre elles pour faire émerger après des tas de choses alors ça c'est extrêmement puissant puisque ça permet de pouvoir gérer sa connaissance personnelle et on peut se poser la question est-ce que ça permettrait de gérer les connaissances collectives mais évidemment le faire à la main ça devient un petit peu compliqué donc là les outils sont les bienvenus non pas comme source mais comme support des méthodes et effectivement par exemple il existe des outils de connaissances et même de visualisation de ces connaissances qui permettent de les mettre en réseau de mettre des liens entre ce qu'on appelle des notes permanentes donc des petits éléments de connaissances atomiques si vous voulez et c'est Obsidian par exemple qui est un des outils qui est particulièrement puissant là-dedans et en plus un logiciel libre mais encore plus intéressant toujours dans la côté faire ça individuellement mais on pourra essayer de passer au niveau collectif et bien ça serait intéressant d'associer encore mieux les deux de savoir comment la méthode Zettel-Kasten qui est un peu plus ancienne et bien pourra bénéficier des meilleurs outils actuels et ça ça a été fait effectivement par Elliot Meunier avec sa méthode qu'il appelle Atomic Thinking et là il y a quand même quelque chose qui m'a particulièrement étonné même si on est encore dans l'aspect individuel et que j'espère pouvoir le passer au niveau collectif c'est que ce fameux Elliot Meunier et bien c'est un jeune de 17 ans qui a une chaîne YouTube et donc ça peut quand même sembler un peu bizarre qu'il arrive sur des choses aussi complexes effectivement alors soit c'est un génie pourquoi pas soit peut-être c'est quelqu'un d'assez astucieux et je pense pour cet aspect-là puisqu'il a utilisé la méthode Zettel-Kasten et les outils pour lui-même développer la compréhension de ce système-là plus globalement pour arriver à développer petit à petit sa propre méthode donc en fait sa méthode est développée grâce à la méthode de façon itérative et ça je trouve ça particulièrement astucieux et particulièrement intéressant et donc du coup je suis en train de suivre d'ailleurs sa méthode pour regarder comment ça va m'aider pour mon livre mais aussi de voir comment ça pourrait peut-être demain être un moyen pour relier ensemble des milliers voire des dizaines voire des centaines de milliers d'éléments de connaissances pour arriver à avoir vraiment une vision de synthèse dans laquelle on puisse naviguer facilement et ça ça serait effectivement une possibilité de passer à l'échelle à plus que quelques centaines ou quelques milliers la possibilité d'imaginer ensemble alors on a vu effectivement comment ça entre les années 2000 et les années 2020 2022 et bien des choses se sont mis en place j'aimerais donner pour conclure quelques perspectives alors pour ça et bien on va voir déjà le frein à l'intelligence collective universelle on a vu qu'il y avait une intelligence collective jusqu'à 12 assez naturelle c'est ce que Jean-François Noubel appelle l'intelligence collective primordiale et puis on a pu voir qu'en développant des méthodes un peu astucieuses dans différents domaines dans l'imagination dans la prévision dans la production collective et bien on avait pu développer ce que Jean-François Noubel appelle maintenant l'intelligence collective en est sain donc à plusieurs mais est-ce qu'il y aurait une intelligence collective universelle c'est-à-dire sans limite puisque là on essayait de repousser à chaque fois les limites on a vu par exemple comment on a fait des écosystèmes de communautés de projets comment on essaie d'ouvrir ça comment peut-être on va mettre en réseau ces écosystèmes de communautés de projets bref on essaie toujours d'aller un cran plus loin mais est-ce qu'on pourrait simplement casser toutes les barrières et aller au niveau universel alors c'est un peu le vieux rêve des Grecs donc les Grecs qui avaient une vision universaliste et donc eux effectivement ils avaient cette vision-là mais qui nous semble aujourd'hui totalement naturelle la vérité elle est une pour tout le monde etc et en plus il y a plein de gens qui pensent l'avoir d'ailleurs et donc ils pensent avoir un tel universel bon ça c'est une chose mais ça ne vient pas de soi puisque dans beaucoup d'autres cultures et bien ce n'était pas forcément le cas si je prends par exemple la culture juive ils ont eu un dieu unique mais un dieu unique ce n'est pas le dieu unique universel dans la pensée juive et bien le dieu unique des juifs c'est le dieu des juifs après si les Grecs ils en veulent plusieurs si les autres ils en veulent plusieurs ils font ce qu'ils veulent mais les juifs ils en ont un voilà c'est ça que ça veut dire et du coup Jésus qui après a été un juif et donc probablement d'ailleurs on pense aujourd'hui que sa vision du dieu et bien c'était un dieu unique mais voilà qui n'était pas forcément universel et par contre et bien saint Paul qui après a été le grand marketeur et qui a permis de développer effectivement cette vision-là de façon générale lui venait de la culture romaine et donc de la culture grecque également greco-romaine si on peut dire et donc avait une vision universaliste avec l'avantage d'avoir cette fois quelque chose qui serait universel c'est-à-dire qu'il y a un dieu unique pour tout le monde et ça c'est vraiment une révolution et à l'inconvénient de si tu ne crois pas à mon dieu je te tue et ça c'est effectivement quelque chose qui peut être des dérives de l'universalisme d'ailleurs c'est intéressant parce qu'après on a eu l'humanisme alors dans l'humanisme au 15ème siècle à partir de Pic de la Mirandole on a essayé de dire plutôt que de se battre entre les différentes cultures entre les hommes comme on l'a fait pendant très très longtemps depuis à peu près 10 000 ans d'ailleurs depuis qu'on a inventé les systèmes de représentants avant on avait des conflits maintenant on a des guerres donc notre système en étoile qu'on a développé en dépassant les limites cognitives qu'on avait vues au début nous a amené à la guerre et bien on s'est dit c'est simple on va considérer tous les humains et que les humains ils ont quelque chose de particulier qui fait qu'ils sont tous intéressants dignes de respect etc et donc on fait l'humanisme mais il y a un petit mais c'est qu'à l'époque il y avait quand même des questions sur qui était humain et qui ne l'était pas est-ce que les femmes avaient une âme c'était un grand débat et donc du coup si elles n'étaient pas humaines on pouvait faire ce qu'on voulait avec et puis est-ce que les autres peuples que l'on rencontre lorsqu'on va explorer des nouvelles contrées sont humains ou non et puis alors si on considère qu'ils ne sont pas humains on peut faire la guerre on peut les mettre en esclavage comme on veut si jamais on considère qu'ils sont humains ils sont humains mais alors du coup ils ne sont pas humains de la façon universelle dont nous on le pense en particulier on considère depuis l'humanisme que les particularités de l'humain c'est d'avoir une histoire et puis alors vous connaissez cette phrase d'un président de la république française à Dakar en disant le peuple africain n'est pas encore rentré dans l'histoire donc ce n'est pas notre vision de l'universalisme donc ils sont encore ils pourraient devenir humains mais on va les forcer on va les éduquer on va les coloniser et pourquoi pas etc donc plein de problèmes effectivement par rapport à l'humanisme alors on pourrait se dire on va essayer d'étendre l'humanisme on y met les animaux par exemple et c'est tout le courant d'ailleurs anglo-saxon de l'utilitarisme de considérer qu'après avoir mis les humains puis après avoir la libération de les femmes et bien demain la libération des animaux c'est le cran d'après et c'est normal oui bon c'est bien et puis on pourrait même alors aujourd'hui on est limité aux animaux que l'on pense souffrir voilà c'est la barrière que l'on se donne ceux qui ont du plaisir et ceux qui souffrent et bien on ne sait pas très bien si une plante elle souffre et il y a des recherches qui semblent montrer que peut-être et donc dans ce cas-là il faudrait encore un cran plus loin mais peut-être pourquoi pas et à ce moment-là est-ce qu'on pourrait faire non plus un humanisme mais un planétologisme un vivantisme un aspect sur l'ensemble du vivant mais le problème c'est que on a un problème c'est que même si en faisant ça on y arrive peut-être avec les animaux mais on n'y arrive pas avec notre voisin notre belle-mère ou le gars qui nous a mis dans la panade et donc qu'on a rejeté et donc même si on faisait ça et bien ça ne marche pas parce qu'on va avoir un processus supplémentaire au processus d'inclusion c'est un processus de rejet en dehors de notre périmètre et il y a une responsable à ça et je vous la présente la voici cette responsable elle a un nom c'est une hormone ça s'appelle l'ocytocine alors l'ocytocine elle est présentée très souvent comme l'hormone de l'amour c'est l'hormone d'ailleurs que secrète la mère quand elle donne le sein à son enfant mais c'est aussi ce que l'on donne quand on se fait la bise ou quand on se serre la main quand on peut avec les gestes barrières et bien on crée l'ocytocine et donc c'est pour ça que la poignée de main a été instituée d'ailleurs ça crée des choses comme ça et donc finalement c'est un peu une hormone qui va développer la confiance l'amour mais le problème c'est qu'on s'est rendu compte plus récemment que c'était vrai à l'intérieur d'un cercle de confiance donc la famille la tribu les amis la nation pourquoi pas mais toujours avec une limite et en dehors de la limite qu'est-ce qui se passe et bien au contraire elle crée de la défiance et on pourrait dire que ce serait l'hormone de la guerre et donc on va mettre on va avoir une sorte de limite dans notre tête du cercle de confiance alors ça peut être une mafia ça peut être une tribu ça peut être des amis ça peut être une nation ça peut être une sorte d'universalisme mais à condition que ça soit pas mon voisin qui m'embête ou je ne sais quoi et bien voilà on va avoir malgré tout un dedans et un dehors et cette hormone et bien elle nous permet de fabriquer des choses extraordinaires à l'intérieur mais aussi ce rejet et donc on va avoir un problème sur l'universalisme sur le problème du rejet et ce rejet en dehors et pour ça ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une phrase qui revient qui est le symptôme de ça c'est quand on dit à quelqu'un qu'il est con alors con c'est un mot assez fascinant parce qu'il a changé plusieurs fois de sens au départ le mot con était le mot pour le sexe de la femme et malheureusement comme beaucoup de mots sexuels pour la femme et bien c'est devenu aussi des insultes donc vous connaissez aussi le sens du mot con pour dire c'est quelqu'un d'idiot de stupide d'inintéressant etc mais quand on y regarde bien aujourd'hui il a encore un sens un petit peu plus subtil un con c'est pas simplement quelqu'un de stupide c'est quelqu'un que je ne veux plus voir que je mets en dehors de mon cercle et donc c'est celui qui va illustrer ce mécanisme de rejet alors effectivement dans ce cas là et bien c'est même si on essaye de fabriquer un système universaliste et bien on aura toujours cette barrière du cercle de confiance et ce mécanisme d'ocytocine qui va favoriser l'intérieur et rendre difficile l'extérieur et ce mécanisme de rejet qui nous permet de prendre des gens à l'intérieur et même si j'ai inclus tous les animaux les plantes etc et bien je peux rejeter à l'extérieur mon cercle de confiance des personnes avec lesquelles j'ai eu des difficultés je ne veux pas résoudre plus ces difficultés et donc je vais aller hop je vais les balancer à l'extérieur je vais dire bah non ils sont cons et voilà c'est fini alors finalement pour conclure j'aimerais donner quelques pistes sur l'évolution et je crois que l'intelligence collective est à un stade d'émergence d'une nouvelle science elle ressemble à ce qui s'est passé en économie politique au 18ème siècle où quelqu'un comme Adam Smith à départ n'était pas économiste parce que le mot économiste n'existait pas c'était pas une science et finalement il a fondé quelque chose avec des éléments qui sont devenus une science et là ce qui est intéressant c'est que effectivement petit à petit c'est devenu une science avec ses propres questions de recherche et c'est ça qui va nous intéresser c'est qu'aujourd'hui l'intelligence collective elle va se baser je vous ai montré quelques exemples sur beaucoup de sciences différentes alors on a parlé d'anthropologie avec Dunbar on a parlé de on peut parler de la science des réseaux avec les systèmes d'ailleurs meso l'émergence des niveaux meso en science de la complexité qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avec les écosystèmes de communautés etc on a vu on peut avoir des choses sur la théorie des jeux en mathématiques ou même sur d'autres sciences comme les neurosciences quand on a parlé de la mémoire de travail et puis de la magie de plus ou moins des sciences cognitives de la psychologie sociale etc donc énormément de choses et donc on a déjà une sorte de tissu d'ailleurs c'est assez bien illustré par le groupe sur les corpus d'intelligence collective qui a fait une petite plaquette sur 4 posters lors du congrès d'intelligence collective et qui recense et qui montre effectivement bien que l'on a énormément de choses qui sont spécifiques à d'autres recherches pas grand chose encore spécifique en tant que recherche propre académique au niveau d'intelligence collective mais que par contre ça a un impact énorme sur d'autres sciences d'autres domaines comme l'agroécologie comme etc pour arriver à faire des choses alors pour conclure donc j'aimerais vous présenter trois pistes qui me semblent des recherches propres en intelligence collective qui pourront peut-être servir à éclairer comment on pourrait avancer dans les prochaines années prochaines décennies peut-être en intelligence collective pour aller plus loin et étendre encore plus les capacités de l'intelligence collective à des grands nombres la première chose c'est comment on peut passer à l'échelle des groupes alors des groupes à l'optique alors j'utilise un peu un jargon technique ça c'est pour faire bien parce que ça fait tout de suite plus scientifique quand on dit groupes à l'optique multiniveau non en fait c'est un peu comme les groupes en réseau comme on a vu qui permettent de faire émerger l'intelligence collective avec différents niveaux et donc on avait vu qu'avant avant les années 2000 on comprenait bien comment ça se passait jusqu'à 12 donc l'intelligence collective primordiale donc les petites équipes et qu'on savait très bien à développer du sport de la musique etc. sans chaînes d'orchestre dans les années 2000 à 2010 et bien on a pu développer entre 100 et quelques milliers dans 2010-2020 on a pu développer des écosystèmes de communautés de projets en réseau avec des dizaines jusqu'à quelques centaines de milliers et ce que l'on saura passer encore à l'étape d'après dans les années 2020-2030 avec le million à quelques dizaines de millions j'espère qu'on arrivera toujours à faire ce rapport 100 pratiquement entre les différents éléments et puis peut-être un jour arriver à vivre avec 7 milliards plus la nature encore en harmonie et en intelligence collective mais là on n'en est pas là comme vous voyez mais on avance ça avance à la fois lentement mais à la fois très vite puisque vous voyez que tous les 10 ans et bien on gagne un rapport 10 un rapport 100 un rapport 1000 et donc ça devient extrêmement intéressant alors deuxième aspect c'est aussi lorsqu'on veut rendre visible au groupe les choses alors on a des éléments très collectifs qui passent à l'échelle lorsqu'on a un système de mesures de marché ou de choses comme ça mais par contre lorsque c'est des idées extrêmement différentes ça marche un peu moins bien donc aujourd'hui on sait gérer plusieurs centaines allez plusieurs milliers d'idées mais l'idée c'est est-ce que demain on saura traiter des dizaines des centaines des millions d'idées les relier entre elles de manière à ce que on puisse donner une vision d'ensemble à nous petits humains face au groupe collectif pour arriver à quand même à avoir une vision d'ensemble de ces centaines de millions etc et donc c'est un domaine effectivement encore ouvert comme on l'a vu tout à l'heure et la troisième et dernière chose est-ce qu'on pourrait travailler sur ces mécanismes de rejet puisque on a vu que la barrière à l'universalisme c'était non seulement effectivement le fait qu'il y avait un cercle de confiance mais aussi un mécanisme de rejet vers l'extérieur et ce mécanisme il est normal il fait partie de l'évolution il fait partie des mécanismes de défense attaque, fuite, immobilisation si je fuis quelqu'un et bien je le mets en dehors de mon groupe mais souvent et bien c'est temporaire c'est pas temporaire mais au contraire permanent et là et bien on a un petit problème ça devient un peu compliqué effectivement à faire et donc est-ce qu'on pourrait arriver à faire en sorte que c'est pas parce qu'on s'est engueulé une fois que ben voilà systématiquement la personne je ne veux plus la voir etc. chose très très classique chez l'humain et bien peut-être il y a tout un travail à faire aussi là-dessus avec d'autres sciences d'ailleurs comme la psychologie et d'autres choses les neurosciences les sciences cognitives pour arriver à dépasser ce mécanisme de rejet donc voilà trois exemples de pistes pour terminer un petit peu cette présentation de où on en est qu'est-ce qu'on a pu développer qu'est-ce qu'on espère pouvoir développer pour arriver à développer l'intelligence collective et finalement peut-être arriver à être plus intelligent ensemble que la somme des parties sachant qu'on sait très bien faire l'inverse et donc arriver comme ça et bien à pouvoir développer l'intelligence collective le plus naturellement possible dans plein de domaines pour pouvoir faire en sorte que l'on passe à l'échelle et au lieu de faire des guerres et bien on puisse au contraire faire de la coopération ou développer la coopération et réduire les guerres plutôt que d'avoir quelque chose de très binaire pas les guerres mais la coopération non mais comment on pourrait développer l'un et rendre plus délicat l'autre voilà je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à mettre vos commentaires vos questions aussi dans les commentaires en dessous donc quel que soit l'endroit où vous verrez cette vidéo ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos questions j'essaierai d'y répondre en même temps le plus possible et puis je vous souhaite aussi donc de développer une belle année d'intelligence collective de manière à pouvoir ensemble faire tous mieux que ce que l'on sait faire ensemble chacun et puis je vous remercie